Salut à tous, c'est La Chips, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, qui n'est pas comme d'habitude puisque aujourd'hui on va parler programmation donc on va programmer quelque chose en C et ce quelque chose c'est un petit outil qui vous permettra d'éteindre votre ordinateur automatiquement après une certaine durée. Je l'avais codé il y a à peu près 5 ans, 4 ou 5 ans quand j'étais dans ma période où je n'arrivais plus à m'arrêter je jouais toute la nuit et je m'étais imposé comme ça une limite, c'est à dire que je mettais ce petit outil en marche et au bout d'un moment mon PC s'éteigné et je ne comprenais pas forcément pourquoi et c'était grâce à ça et du coup, ayant la flemme de le rallumer, j'allais me coucher donc pour tous ceux qui ont envie de se limiter pour tous ceux qui ont envie d'éteindre leur ordinateur parce qu'ils doivent faire autre chose parce qu'ils sont occupés ou des choses comme ça et qu'ils ne pourront pas être sur leur ordinateur au moment où ils devront l'éteindre bref, pour toutes ces personnes là vous avez la possibilité de le faire directement en programmant cet outil donc j'utilise un compilateur qui s'appelle CodeBlox donc je trouve personnellement que c'est un bon compilateur il y a tout ce qu'il faut puis il y a quand même pas mal de possibilités bref, il est sympa l'identation, la couleur en tout cas les textes n'est pas trop agressif même si ça peut se changer il y en a certains où ça casse les yeux mais toujours est-il que je trouve que celui-ci est assez sympa en termes de présentation et prise en main elle est assez simple donc on va commencer tout de suite par les Include ça en gros on inclut des bibliothèques qui vont permettre à l'ordinateur, au programme, au compilateur de retrouver les fonctions qu'on va utiliser donc lorsqu'on utilise un Include donc ça commence avec un hashtag un dièse quoi et après le nom de cette bibliothèque c'est stdio.h et toujours entre guillemets comme ça enfin entre... enfin voilà quoi vous avez compris entre guillemets et ça c'est sauf si vous avez une bibliothèque que vous avez créée vous-même si dans votre projet vous avez créé vous-même une bibliothèque.h vous devrez la mettre entre... alors non pas ces guillemets-là enfin non pas ces caractères-là mais ceux-ci les sortes de deux apostrophes vous devrez les mettre entre ces deux caractères pour qu'elles soient prises en compte donc on va en mettre une autre cette fois stdlib.h voilà on va mettre une autre qui contient d'autres fonctions excusez-moi d'autres fonctions dont on aura besoin qui se nomme time.h et une dernière qui va nous permettre de pouvoir utiliser les fonctions système de Windows donc ce programme ne marchera que pour Windows puisqu'en fait il y a certaines fonctions qui ne sont pas portables c'est-à-dire qu'elles fonctionneront sur un OS par exemple Windows mais ne fonctionneront pas sous Linux sous Mac sous ce genre de choses donc sachez que ce tutoriel est destiné aux utilisateurs de Windows bien qu'il y ait une commande après que je vais vous donner qui s'applique aussi à Linux si jamais vous en avez besoin donc maintenant on va commencer donc on va intégrer la partie principale du programme donc n'oubliez jamais de mettre les accolades et veillez à bien identifier votre code donc ensuite on va mettre un long c'est un attribut enfin c'est un attribut en fait vous avez le double le int le float le long et ça va correspondre à différents types d'entrées donc là on va mettre minute par exemple on va mettre seconde et on va mettre heure sachez que lorsque vous définissez comme ceci des variables vous pouvez très bien faire alors on va faire couper coller vous pouvez très bien faire comme ceci et remettre long mais c'est une perte de temps donc il est préférable d'utiliser les virgules parce que ça vous évite de réécrire long à chaque fois mais veillez tout le temps à la fin à mettre le point virgule c'est le point dans la programmation donc là on va commencer dans la partie où on va on va créer à proprement proprement dit le programme donc là on va s'occuper de l'affichage donc print c'est la fonction qui permet d'afficher des caractères à l'écran donc cette fonction elle s'utilise avec les instructions à l'intérieur enfin le texte à l'intérieur qui va être entre parenthèses et entre guillemets donc là on va mettre entrer le nombre d'heures alors ici je peux mettre ça parce que je voulais faire la phrase entrer le nombre d'heures à patienter sauf que ceux qui connaissent le français sauront que à patienter le A sera avec un accent dessus sauf que dans la programmation et surtout dans la console les accents ne sont pas gérés donc pour cela il va falloir utiliser d'autres méthodes et en l'occurrence le slash 205 correspond au caractère A avec virgule donc voilà ici on a mis ça maintenant on va récupérer l'entrée saisie par l'utilisateur donc qui correspond au nombre d'heures dans un scanf qu'on mettra en D puisque ça va être un nombre logiquement entier ensuite on va le stocker dans heures puisqu'il s'agit des heures et je pense que vous l'aurez compris on va refaire ça pour chaque variable donc minutes et secondes donc maintenant on va s'occuper des minutes donc honnêtement on va pas s'embêter on va faire ça directement en copier-coller trois fois et ce sera très bien voilà maintenant on va mettre deux minutes ici on met minutes oui et la seconde voilà oups donc voilà on a donc une entrée qui correspond aux heures une entrée qui correspond aux minutes et une entrée qui correspond aux secondes donc n'oubliez surtout jamais les points virgules à la fin de chaque instruction une instruction doit forcément se terminer par un point virgule donc ceci n'est pas une instruction par exemple alors maintenant ce qu'on va faire donc c'est là où justement on va utiliser une instruction qui est propre à Windows mais je vais vous donner aussi la version Linux donc ici on va mettre système et entre parenthèses et guillemets cls donc en fait cette instruction permet de réinitialiser l'écran de vider tous les caractères et d'afficher un écran de base donc d'effacer l'écran en gros la version Linux c'est système et il me semble que c'est clear voilà donc toujours on n'oublie pas le point virgule ensuite maintenant on va s'attaquer à la boucle ce qui va ce qui va faire fonctionner un petit peu tout ce qu'on vient de faire donc une boucle on va commencer avec while dans le while donc on va mettre tant que les heures sont supérieures ou égales à 0 alors je vais espacer ici pour une question de lisibilité alors ici ce qu'on va faire excuse-moi donc encore un print et on va mettre on va mettre on va mettre temps restant alors attendez parce que supérieur oui d'accord non c'est bon c'est très bien alors on va mettre ici hop 0 2 i vous comprendrez un petit peu à quoi ça sert je vais pas vous expliquer là comme ça vous verrez en fait ce que ça affiche c'est c'est une histoire de récupération de variables de gestion d'informations donc c'est c'est un petit peu compliqué mais vous verrez comment ça s'affiche et voilà si vous avez besoin d'avoir plus d'explications vous regarderez mais là on va juste se pencher sur la création du programme en vous expliquant juste les bases quoi alors ensuite donc on va remettre la même chose et à nouveau la même chose donc il me semble que c'est ça alors maintenant donc cela correspond aux heures voilà minutes et secondes très bien donc le point virgule on n'oublie pas ensuite on va mettre seconde moins moins seconde moins moins en fait c'est pour décrémenter la variable seconde qui va baisser de 1 à chaque fois donc en gros vous passerez de 59 à 58 à 57 à 56 voilà donc ça va ça va se passer comme ça ensuite ici on va mettre if donc c'est une condition si seconde est supérieure à 0 donc là hop on descend on ouvre des accolades et on met minute égale minute moins 1 d'ailleurs je me suis trompé quand je l'ai dit si seconde est inférieure à 0 on n'écoutait pas seulement regardez aussi parce qu'il peut arriver que je suis un petit peu fatigué que je dise un petit peu n'importe quoi donc regardez bien donc si seconde est inférieure à 0 minute égale minute moins 1 c'est à dire que les minutes vont descendre d'un voilà c'est tout par exemple de 57 à 56 ensuite on va réinitialiser les secondes à 59 et pas à 60 comme on pourrait le penser ensuite on va fermer bah elle est déjà fermée de toute manière donc ensuite on va mettre un slip alors attendez je me demande si je ne me suis pas trompé dans quelque chose parce que le comment print et tout ça ne ne sont pas déjà proposés et je trouve ça assez étonnant mais bon tant pis on verra donc slip 1000 c'est à dire qu'en fait il s'agit de millisecondes pour la pour la fonction slip qui permet de faire une pause alors vous avez différentes façons de faire une pause vous avez aussi getchar comme ceci mais nous en l'occurrence là on va utiliser slip puisqu'on a mis windows donc de toute façon la portabilité on s'en fout un petit peu du coup ensuite donc on va faire une pause de une seconde normale ensuite if minute inférieure cette fois à 0 problème de gorge moi si minute est inférieure à 0 alors à ce moment là heure égale heure moins 1 hop et minute égale 59 voilà ensuite bah on a presque fini hein il ne reste plus qu'à gérer un dernier truc avec les heures et du coup on va mettre ça ici on va faire if heure supérieure à 0 et là hop à nouveau des accolades et là on met système et là on va mettre l'instruction qui va éteindre l'ordinateur donc shutdown slash s slash t 120 donc au bout de 120 secondes pour laisser quand même un minimum de temps si par exemple on est surpris qu'il faut qu'on sauvegarde quelque chose 2 minutes ça me semble correct pour sauvegarder donc ensuite on met un return 0 parce que on met toujours un return 0 à la fin sauf si on est dans un void main or là on est dans un int donc on met un retour return 0 on retourne la valeur 0 pour signifier que le programme a correctement fonctionné on va le tester tout de suite comme ça je verrai j'ai peut-être oublié quelque chose j'ai peut-être fait une petite erreur quelque part on va voir on va l'essayer et on va regarder comment il réagit donc ici ah oui d'accord effectivement voilà très bien ça a rangé le nombre d'heures à patienter donc vous voyez le A il a changé donc on va mettre peu importe on va mettre 2 heures on va mettre 0 minute pour montrer le changement et pas attendre trop longtemps et on va mettre disons 12 secondes on va voir ce qu'il dit d'accord donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va empêcher à chaque fois d'avoir ce petit problème c'est à dire que ça comment dire ça revient à chaque fois vous voyez ça ne s'affiche pas au même endroit à chaque fois c'est quand même un peu con et ça fait chier on est d'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un système CLS alors on peut le mettre ici à la fin logiquement ça devrait marcher système CLS oups là logiquement ça fonctionne on va voir tout de suite donc 5 0 12 voilà donc on voit que ça marche donc les secondes descendent temps restant on va voir le passage à la minute s'il fonctionne correctement voilà parfait on a descendu d'une heure puisqu'on était à 5 heures et 0 minutes on est passé à 59 minutes et les secondes ont bien descendu donc voilà vous avez réussi à faire le programme donc si vous voulez le quitter vous appuyez sur la croix il n'est pas plus simple que ça et bien entendu c'est évident que si vous voulez avoir la preuve que ça fonctionne ça ne sert à rien de regarder la vidéo jusqu'au bout puisque ça n'apportera pas la preuve sinon je ne peux pas terminer la vidéo donc vous n'avez qu'à le tester vous mettez disons 10 secondes même 1 seconde et vous verrez que vous aurez une notification de Windows qui va vous informer que votre ordinateur s'éteindra d'ici 2 minutes donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que ça aura été utile à certains d'entre vous donc allez salut tchuss